C'est encore Paris ! Donc vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un spectacle de dénonciation, c'est un spectacle de vengeance personnelle. J'ai tapé « Homéopathie à vie » dans Google. Putain, il se faisait matraquer la gueule ! On aurait cru des pédés en claquettes devant une caserne en Yougoslavie. Mes journées, c'est essentiellement de la frustration. Regardez mes journées, je vous l'ai fait. Hop, j'ai créé une vanne. Je me dis « Ah ben non, je la raye, celle-là, ils vont pas la comprendre. » Alors ensuite, je me suis renseigné sur les ingrédients qui constituaient les traitements homéopathiques. Méphitis putorius, c'est de la glande anale de putois. Et c'est recommandé en cas de trouble du comportement. Ou bronchite. En 1978, il y a encore 2% de la population qui ne touche pas la sécurité sociale parce qu'ils font ce qu'on appelle des métiers oubliés. Les tondeurs de chiens, les prostituées et les prêtres. En sachant que très souvent en 1978, c'est la même personne qui faisait ces 3 métiers en même temps. Kimberley, 31 ans, dans le coma depuis 6 ans, est instable, pas de signe de réveil. Elle est enceinte ? Comment est-ce possible ? Eh oui ! Soit Kimberley a été choisi par notre Dieu à tous. Soit le personnel est un petit peu à cran et le baby-foot n'a pas suffi. Je voudrais rappeler à ce gouvernement qu'il y a une autre loi dans le même code de la santé publique qui dit les médecins ne peuvent proposer aux malades un remède ou un procédé illusoire. Toute pratique de charlatanisme est interdite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !